bonsoir facebook marie christine stache en live jour 10 je regarde mon écran parce que j'avais un doute jour 10 sur ce challenge de 30 jours de live sur lequel je me suis engagé entre moi et moi même et vis-à-vis de vous et donc ce soir je voulais vous parler de la posture du coach pourquoi aborder cette thématique et bien parce que c'est quelque chose qui est très important à mes yeux et qui n'est pas forcément connu en fait des du grand public et donc c'est pour ça que je vais vous en parler je laisse quelques instants à facebook pour vous notifier que je suis en live si vous souhaitez en profiter et sinon vous pouvez mettre hashtag replay si vous le regardez en redifféré ou à un autre horaire voilà qu'est ce que ça veut dire la posture du coach la posture du coach c'est la façon dont le coach va se placer vis-à-vis de la personne qui l'accompagne en coaching de type professionnel que je pratique il ya deux types de postures il y en a une que l'on va appeler position haute pour poser le cadre c'est à dire poser l'organisation poser le contrat définir les jours les heures les façons dont on va travailler etc attendez je vais fermer la porte parce que j'ai les fichiers qui rentrent qui arrivent et donc ça ça va être la partie posture haute où on va préciser les choses très clairement avant le démarrage de l'accompagnement pour que tout soit clair entre la personne accompagnée et moi qui accompagne c'est mis sur un contrat mort sur blanc et et on vérifie justement pendant le temps de préparation de ce contrat on vérifie si tout est bien ça c'est une partie et cette posture haute on va la rappeler lors du coaching lorsqu'on rappelle à la personne accompagnée que son sa demande de départ est telle demande de départ comme fanny que j'accompagne en ce moment à chaque début de séance je lui rappelle qu'elle a été sa demande de départ et c'est pour clarifier là où elle veut aller et donc cette posture haute elle est là pour poser le cadre et sinon tout le reste du coaching on est en ce qu'on appelle en posture basse c'est à dire qu'on va être là pour accompagner la personne mais l'accompagner là où elle a envie d'aller en aucun cas c'est moi qui vais lui dire d'aller à tel endroit où que j'ai prévu telle chose pour elle et qu'on va faire telle chose etc etc c'est elle qui décide où elle veut aller moi je suis là pour l'aider à clarifier à déblayer un petit peu déblayer un petit peu les idées clarifier les idées pour savoir vraiment quelle est la destination qu'elle veut prendre et c'est pour ça qu'il ya des surprises lors de l'accompagnement de se dire ah ouais on a mis ça à jour j'avais pas imaginé qu'on arrive là mais moi j'avais pas imaginé qu'on arrive là puisque justement je n'ai pas moins d'objectifs pour elle c'est elle qui va définir son chemin et c'est moi qui vais l'accompagner sur son chemin juste en lui tenant la main juste en étant là comme on accompagne quelqu'un voilà qui sait pas trop où aller mon cas tu veux aller où à droite à gauche je sais pas c'est toi qui dit moi je te suis enfin je suis là juste à côté et ça permet d'aller et de développer des compétences des muscles bonsoir cassia qui regarde bienvenue sur le live et donc ça permet à la personne d'être accompagné tout en douceur et surtout surtout de ne pas sentir une prise de pouvoir par le coach parce que quand on sent une prise de pouvoir qu'est ce qu'on fait tout simplement comme un cheval on va se rebiffé on va se rebiffé la personne accompagnée va se rebiffé parce que coucou sophie la personne va se rebiffé tout simplement parce que elle n'a pas forcément envie de suivre la direction que le coach a décidé c'est pas forcément la direction choisie par la personne accompagnée et ça c'est important de le de le remettre régulièrement et en tant que coach on a toujours notre position de prend un petit hélicoptère au dessus de nous et régulièrement pendant la séance on prend ce petit hélicoptère cette petite caméra où on observe la situation et se dire attention là ce que je propose est ce que c'est moi qui ai envie d'emmener la personne dans cette direction là où c'est vraiment la personne qui a envie d'y aller parce que ça c'est important toujours de laisser la liberté à la personne que j'accompagne d'accord c'est toujours elle qui va décider de là où elle veut aller après on fait parfois des propositions d'accord dans le but de clarifier et c'est ce qui s'est passé avec Fanny pour la troisième séance pour arriver à voir qu'est-ce qui vraiment lui faisait des étoiles dans les yeux dans ce qu'elle voulait au niveau de son objectif parce que quand on sait pas trop ce qu'on veut ben on dit ouais je voudrais ça mais bon c'est sans plus ok bon ben donc c'est pas bon ok on enlève suivant et dans cette direction là ça donnerait quoi bah ouais non peut-être je sais pas bon ok il n'y a pas vraiment de fun il n'y a pas vraiment de plaisir et qu'est-ce qui viendrait ah ouais ben en fait c'est vraiment ça 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 qui me plairait mais ben j'ose pas le dire ouais mais si c'est ça qui donne le fun et c'est ça qui donne les étoiles dans les yeux ben c'est là qu'il faut aller et donc c'est là que l'on suit même si du coup la personne au début elle dit bah il y a des freins il y a des rétentions il y a des doutes ouais mais je suis pas sûr que ce soit ça etc bon on prend le temps de clarifier ce qui est important c'est de savoir est-ce que vraiment ça met des étoiles dans les yeux de la personne qui est accompagnée et est-ce qu'en tant que coach ça nous bote aussi d'accompagner la personne dans cette destination d'accord parce que évidemment si il arrive un conflit ou de se dire ouais mais moi en tant que coach j'ai pris cette direction je me suis gamellé bah dans ce cas là on va peut-être pas prendre suffisamment de distance et de recul pour laisser la personne faire son expérience et ça aussi c'est important de le regarder donc c'est pour ça qu'en tant que coach on a aussi une petite grille d'évaluation que l'on reprend une fois le coaching terminé une fois l'accompagnement terminé et on vérifie ça est-ce que c'est ok ça est-ce que c'est ok oui tout ça et c'est ça aussi qui fait le prix de l'heure de coaching d'accord parce que non seulement il ya une heure d'accompagnement mais à côté il ya une partie de débrief il ya une partie de débrief qui est faite entre le coach et le coach en tête à tête et parfois entre le coach et un superviseur d'accord pour vérifier si ben s'il y a eu un doute s'il ya eu quelque chose dans la posture qui a posé souci etc et bien on va débrief et avec un superviseur qui va être là pour nous aider à regarder la situation et à voir où est ce que ça a pu nous bloquer où est ce que ça a pu nous déranger et où est ce que potentiellement on n'a pas laissé la liberté à notre client parce qu'évidemment dans ce cas là ça veut dire qu'on le grid ou qu'on le bloc et c'est à nous de travailler là dessus pour laisser le client s'épanouir et aller dans la direction qu'il veut là on est là pour l'aider pour faire sauter l'accompagner à lever les blocages j'ai pas forcément le terme de faire sauter les blocages c'est un peu explosif on va juste être là pour lever les portes ouvrir la porte qui est un petit peu coincé va peut-être mettre un peu d'huile dans la serrure ou dans les charnières pour que ça s'ouvre de façon douce et respectueuse pour la personne voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir sur la posture de coach qui est importante à connaître et peut-être que c'est quelque chose que vous découvrez pour la première fois donc n'hésitez pas à me à me mettre un commentaire une observation à poser vos questions aussi si vous avez besoin de précision sur cette posture et voilà au plaisir de vous accompagner vers les objectifs que vous souhaitez atteindre le principal étant de savoir où l'on veut aller et c'est des fois ça qui est le plus compliqué voilà sur ce je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt de toute façon à demain pour un autre live bonne soirée très bientôt de suite